Vous pouvez être vert, marron, vous même bleu, le peuple s'en branle de la couleur de vos yeux. Et moi, ministre, je ne supporte pas le son de votre voix, dans la mesure où cela provoque les meutes et les portes houtes jusqu'aux abords. À vous entendre, jolie rose, vous le direz à un bonhomme, mais s'il y a bien une chose qui vous différencie des hommes, ce n'est ni le pinceau, ni le peau de peinture, avec l'aide desquels chaque jour votre visage se défigure sur tout le pourtour, tous les contours de vos yeux, ni même comment vous s'arrangez vos cheveux. C'est plutôt la partie pliée en dessous, depuis votre cou en descendant jusqu'au genou. Vous nous éluissez toujours, nous vous remarquons de loin, moins à cause de vos diplômes, de vos études, pour combien très brillantes, mais plus en raison de vos pommes-fesses et de vos gros seins. Les Français admirent votre silhouette tortillante, ô combien alléchant, surtout lorsque, très haut perché sur vos talons, vous aimez crier des ordres sévèrement ou bien casser du sucre sur le dos des gens. Le citoyen lambda lèche des cours de votre pantalon, même si ce n'est seulement qu'avec ses yeux. Mais, puisque vous méritez ce qu'il y a de mieux, il aimerait tellement aller plus loin encore, et ce faisant, d'inviter tout le corps électoral, même le corps des électeurs les plus facituents, afin que chaque citoyen jouisse du droit national de déposer son butin dans l'une. Car la viande, il se prête le mieux pour un carnage, ce sont bien les biens, des morceaux les plus tendres de votre personnage. Si vous voulez inviter les loups à la dîner dans votre palais, dans votre cave, sachez que les Français sont déjà là, que moi-même, ministre, déjà je bave. Ne me demandez pas pourquoi le peuple ne voit rien d'autre, car rien que lorsqu'il vous aperçoit du monde étant chien, attention à la meute, je ne suis pas amoureux, simplement je veux éviter les meutes devant des gens désireux de caresser un corps de l'élan pour eux. Le désir a vraiment tout pris, j'ai plus l'air d'un chien que d'un singe, je pense que vous l'avez compris. Les sentiments, j'en ai aucun.